Oh ! Oh my god ! Look at herge et noirs ! Quoi ? Bonjour les comoisse et on espère que vous allez bien, ça va super bien, je suis bien, on est au paquet ! Je suis trop contente, de nouveau en cuisine avec ma loupou, ça faisait un long moment et on se retrouve pour une thématique qui n'est pas des moindres, la thématique de... Noël. Noël ! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas ! Aujourd'hui tu prends une nouvelle fois le contrôle de cette cuisine, tu vas montrer à nos abonnés que les enfants peuvent aussi très bien faire des recettes seules, quelques étapes les grands vont aider mais quand même tu vas faire cette recette toute seule. Et donc qu'est-ce que tu nous proposes comme recette ? Une bûche de Noël ! Bon bah si vous voulez la recette, suivez-nous ! C'est parti ! Et mes gourmandises, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas, activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc on commence par faire une génoise, on met le sucre, mais comme d'habitude, après on met 4 oeufs et on fouette pendant 10 minutes à grande vitesse. Oh là, ah oui ! Très grande vitesse ! Allez, ça fouette ! Regarde ton mélange là, il est parfait, il est bien onctueux, il a doublé de volume, il a blanchi. Tu peux le goûter ? Tu peux pousser des oeufs et du sucre quoi. Donc maintenant, on va mettre la farine. Après, on va prendre une maryse et on va mélanger. Donc on va verser la génoise de Loulou sur une plaque recouverte de papier cuisson. Allez, vas-y. On est une équipe et on a un binôme complémentaire en cuisine. Et j'étale avec une spatule. En fait, il faut que tu essaies de recouvrir tout le rectangle. Ah bon ? Ouais. Et ça part à 180 degrés pendant 10 minutes. Alors la génoise de ma Loulou est juste parfaite. On la démoulée pour la retourner à l'envers. On va la redéposer. Et dès qu'elle sort du fond, il faut vite l'enrouler. Et puisque sinon après ça a durcié, c'est la cata... Strophe. Exactement. Donc on va l'enrouler sur un torchon humide. Donc du coup, ce qu'on fait pour éviter que ça colle, en fait, je vais mettre une autre feuille de papier cuisson par-dessus. Et on vient l'enrouler tant qu'elle est bien chaude. On va la laisser refroidir dans le torchon. Et nous, pendant ce temps-là, on va s'attaquer à la garniture de la bûche. J'adore. On va faire une ganache vite fait. Une ganache vite fait. Une ganache rapide. Donc là, on a fait fondre du chocolat noir. On va ajouter la crème petit à petit. Ça va mettre partout. En fait, c'est le même principe qu'une ganache. Sauf qu'au lieu de faire bouillir la crème et de la verser sur le chocolat haché, on va directement verser la crème sur du chocolat déjà fondu. L'avantage, c'est qu'on va avoir directement la consistance désirée. Donc on va pouvoir avoir une bûche plus rapidement. Loulou a obtenu une très très belle ganache. Donc comme vous pouvez le voir, même s'il y a du chocolat de partout, on a déjà une belle consistance. Elle est quand même bien épaisse. Mais si vous voulez, si elle est trop liquide, vous pouvez la mettre au frigo pendant 5 minutes ou 10 minutes. Exactement, chef Loulou. On va préparer le glaçage de la bûche. On est dans une étape indispensable, dans une bûche de Noël. Loulou, comment procédons-nous à ce glaçage ? J'ai fait fond le chocolat au lait. Ok. Et là, on va verser l'huile de pépin. Donc l'huile de pépin de raisin, c'est ce qui va vous permettre l'obtention d'un glaçage vraiment très brillant. Et là, vous mélangez. Et pour son glaçage, Loulou a opté pour le glaçage rocher. Donc dans le glaçage, on va venir ajouter des éclats de nougatine. Je mets tout le paquet. Tout ! On est gourmand. Donc on le met tout le paquet. Et là, on va reprendre le chocolat noir. Exactement. J'y vais. On va passer au montage de la bûche. Donc votre glaçage, vous pouvez attendre quelques quinzaines de minutes pour qu'il prenne un peu en consistance avant de l'appliquer. Donc on va le placer de côté. On a récupéré la bûche de Loulou qui a bien refroidi. On va venir la démouler délicatement. On va venir couper les bords de la bûche pour avoir un rendu bien net. On a fait un petit sirop pour imbiber la petite génoise. Exactement. Donc le sirop, c'est très simple. C'est 100 grammes d'eau, 50 grammes de sucre qu'on fait venir à ébullition. Donc là, ma Loulou, ta ganache est juste parfaite. On l'a mise un petit peu au frigo pour qu'elle ait cette texture de pâte à tartiner. Donc regarde, je vais te la mettre et toi, tu vas l'étaler. Là, on fait de la maçonnerie. Regarde, maintenant on va réenrouler ta génoise. Là, on est bon. On a une bûche. Elle n'est pas finie. On va la terminer. J'ai placé la bûche sur une grille et je vais verser le glaçage sur la bûche. Et là, tu as la pression. Alors, à la limite, tu veux que je tiens de bol. Oh là là, c'est trop beau. On passe à mon étape préférée, la décoration. Tu m'aides ? Allez, on fait à deux. Tu vas mettre un peu de perle en sucre. Après, on a des petits décors en sucre, regarde. Notre bûche de Noël est terminée et honnêtement, ma Loulou, tu t'es débrouillée, mais comme une chef. Elle est juste trop belle. Le glaçage est hyper gourmand. La déco, on est à fond dans Noël. Est-ce que tu es fière de toi ? Oui. Et c'est quoi l'étape que tu as préféré faire ? Préférée, c'est la décorer. Oui, j'essaie. Mais après, mon autre, c'est de la manger. On va la découper, on va la déguster. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir vos bouches de Noël sur vos tables de Noël. N'oubliez pas, prenez vos desserts en photo et publiez-les sur Instagram avec le hashtag L'Atelier de Roxane. Je regarde vos photos et j'en like et j'en commente un maximum. Loulou et moi, on vous fait plein de gros 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 bisous d'amour. On vous aime très fort. On vous souhaite des belles fêtes. Et on se retrouve dès vendredi à 17h30 pour une nouvelle vidéo. On vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada